Chers amis, bonjour. Vous le savez, toutes et tous, chacun de notre côté, on se dit parfois que le présent n'est pas source de réjouissance, mais quand on se reploge dans le passé du MHSC, bien plus souvent qu'on l'a dit, eh bien ce sont de bons, d'agréables, d'inoubliables, d'indélébiles souvenirs qui nous reviennent en mémoire. Et c'est donc avec un immense plaisir que nous allons passer un moment ensemble et que nous allons le passer en compagnie de mon voisin. Je ne vais pas vous le présenter parce que sa silhouette, son regard, sa bonhomie, son visage, évidemment ne collent à personne d'autre dans l'histoire du club, puisque c'est de mémoire le seul néerlandais qui portait le maillot du MHSC. Et oui, il n'a pas bougé, il est fait dans les bennes. Wilbert Suvrine, bonjour Wilbert. Bonjour Philippe. Ah, toujours cet accent-là qui nous renvoie quelques années derrière, mais je le disais en guise d'introduction, à de bons souvenirs. Parce que vous êtes là, Wilbert, nous sommes 30 ans après pour réveiller ces souvenirs de cette formidable campagne européenne à laquelle vous avez participé. Vous étiez, d'ailleurs ça tombe bien, vous étiez venu, vous étiez arrivé à Montpellier l'été, un an avant. Je suis venu en 89, il y a 30 ans, ça ne rajeunit pas, mais encore une fois un super souvenir. Moi je suis venu en 89, c'était une année un petit peu compliquée, j'ai galéré un petit peu avec des blessures, mais effectivement à partir de l'année 90, avec toutes ces expériences européennes, c'était un super souvenir. Alors avant de nous attarder avec plaisir sur ces grands moments de la Coupe des Coupes 90-91, on vient de le souligner, vous arrivez l'été 89, alors c'est une surprise pour tout le monde, personne ne vous connaît, et vous connaissez un peu Montpellier ? Mais j'ai connaissé Montpellier un petit peu par hasard, parce que je suis tombé en panne sur l'autoroute quand je suis parti en Espagne, l'année avant. Je suis arrivé à Montpellier un petit peu tardivement, je me souviens encore, j'étais en vacances en Espagne, et je revenais pour prendre l'entraînement à Rouda, mon club à l'époque, mais c'était un lundi, et le mardi, c'est le directeur sportif qui me demande de venir dans son bureau, il me dit écoute, il faut que vendredi tu prennes l'avion pour aller à Montpellier. Je savais qu'ils étaient intéressés, alors j'ai pris l'avion de Strasbourg-Marseille, avec Monsieur Carlier, c'est un ancien international néerlandais, qui m'a accompagné, et quelqu'un du club qui m'a récupéré à Marseille, qui me logeait, à l'époque c'était hôtel arcade à Montpellier, et le lendemain j'avais un rendez-vous avec Michel Misi, dans les anciens bureaux, à la Biade, c'était une super super expérience, j'arrive le matin, j'étais habillé en costard, et je suis venu avec une trousse de toilette, alors je discute avec Michel, avec Monsieur Carlier, derrière moi je me tournais, je voyais un monsieur, c'était Bernard Cassé, Bernard à mon avis il s'est couché à l'époque pas non plus derrière le journal de 20h, il est arrivé directement d'un bas de nuit, je n'en sais rien, et on a discuté avec Michel, on est tombé d'accord au niveau des conditions de contrat, et ensuite il me demande, ce soir on joue contre un match amical contre Marseille, est-ce que tu veux participer ? Le jour même ? Le jour même, alors moi j'avais deux entraînements de Légembes avec Rouda, je n'osais pas dire non non plus, parce que comme ça j'ai donné l'impression, peut-être que je voulais cacher quelque chose, je dis bon, pourquoi pas, mais je n'ai pas de pompe, je n'ai pas de chaussures, non pas de souci, c'est un méjacquet qui m'a prêté ces chaussures, j'ai joué une mi-temps avec mon pied, c'était contre le Grand Marseille, avec Papin et compagnie, et le lendemain retour au Pays-Bas, et ensuite ils sont venus me chercher avec l'avion privé du président, le Louis-Nicolas, au Pays-Bas, et retour au Pays-Bas, et ça c'était parti pour quatre années de superbes expériences. Quatre années dont la première, paradoxalement, ne va pas sportivement bien se passer, outre le fait que vous allez au bout, et que le club va remporter la Coupe de France en 90, finale que vous n'avez pas joué, Villebray ? Non, c'était une année compliquée, il y avait beaucoup d'attentes, il y avait des grands joueurs qui sont venus, Kanto, Pays, Zurep, il y avait déjà Julio César, Laurent Blanc et compagnie sur place, mais les résultats, ce n'était pas terrible au début, alors c'était très compliqué, avec malheureusement, Amé Jacquet, qui n'est pas tenu très longtemps, qui était remplacé par Michel Mési, et ensuite, deuxième partie de la saison, je me suis blessé, et avec les résultats, j'ai loupé le demi et le final pour la Coupe de France. Ça compte dans la vie, évidemment, ça compte dans la vie d'un joueur professionnel, les blessures, bien sûr, qui émanent tout un parcours, alors vous en avez eu, mais d'autres en ont eu plus, d'autres en ont eu moins, cette blessure qui va vous priver de la finale de la Coupe de France, vous n'allez pas la jouer, mais vous sortez à l'issue de cette première saison, quand même, il y a de quoi être un peu déboussolé avec toute la difficulté que vous avez rencontrée en championnat, et cette victoire en Coupe de France dans la foulée, ça paraît incroyablement paradoxal, tout ça. Oui, encore une fois, c'était un début très, très compliqué, avec une superbe fin, finalement, qui nous a permis de participer à la Coupe d'Europe la saison après, mais comme quoi, ça peut aller très, très vite dans les deux sens, en fait, dans le sport. Dans ce groupe-là, j'ai mémoire quand même qu'il y avait déjà, et ça fait aussi la force d'un effectif d'un groupe, des joueurs à fort caractère. On vous a reconnu, certains tempéraments sur le terrain, est-ce qu'humainement, ça se passait bien, avec vos partenaires, est-ce qu'il y avait plus d'affinités avec l'un ou avec l'autre, ou tout se passait bien ? Oui, je crois que c'est comme dans la vie de tous les jours, tu te sens mieux avec certaines, un petit peu moins avec les autres, il y a toujours un petit peu des groupes dans un effectif, ce qui n'est pas grave, mais en général, ça se traite très bien passé, ça dépend aussi un petit peu de toi-même, si tu fais des efforts pour t'intégrer, pour apprendre la langue, etc. Après, au début, il faut surtout s'habituer un petit peu à l'accent des sudistes, ça ne correspondait pas exactement ce que j'ai appris à l'école, mais ensuite, heureusement, j'ai un très bon professeur, Franck Luccazy, merci Franck, il m'a bien tenu les mains, voilà, c'était très bien passé, c'était un bon groupe, c'était une bonne solidarité, et c'était très agréable. Est-ce qu'on peut dire, parce que Montpellier, évidemment, n'était pas votre premier club, mais est-ce qu'on peut dire véritablement que ça y est, là, Montpellier est un tremplin pour vous ? Non, pas forcément, je dois dire heureusement, moi, j'ai connu des superbes souvenirs dans tous les clubs où je suis passé, moi, j'ai débuté à Sept-Arts, c'était la Sept-Arts, Sept-Arts, c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, et c'était aussi une équipe, un club avec une grande histoire footballistique. Après, je suis parti à Roda, c'était un autre environnement, un autre style de ville, etc., mais franchement, j'ai passé partout des superbes moments, j'ai croisé des superbes personnages, et en arrivant à Montpellier, je suis arrivé dans un autre monde, dans un club très particulier, avec un... C'était la première fois que vous jouiez dans un club étranger. Oui, oui, étranger, oui, oui. Ensuite, là, je suis quand même tombé dans un club, même pour les Français, assez particulier, avec un président, Loulou, très particulier, et un personnage attachant, et... La résumée, ça reste un superbe souvenir, et heureusement, je suis rentré dans le club, dans le solide de recrutement, et ça me fait toujours plaisir de rentrer dans le club, de croiser des anciens. C'est un club qui est devenu beaucoup, beaucoup plus professionnel par rapport à mon époque, super structuré, avec des superbes installations, mais ils ont pu garder cet aspect familial, un président qui adore, qui aime ses joueurs, qui les connaissent, et... La résumée, c'est... Je suis hyper content de travailler pour ce club. Sur les images aujourd'hui, comme il y a 30 ans, on ne vous aurait pas, visuellement, comme ça, catalogué parmi les joueurs de tempérament, comme vous l'avez été sur le terrain. C'était... C'était naturel ? C'était votre façon de jouer ? Ou vous aviez, justement, ce besoin de vous affirmer, de vous faire une place ? Et c'est peut-être pour ça que vous êtes devenu ce que certains observateurs appelaient... Vous aviez eu ce surnom de balayeur à l'époque. Je crois que j'ai... double personnalité hors terrain, je suis plutôt discret et épousé. Et par contre, sur le terrain, voilà, j'aime le sport, j'aime frotter à mes adversaires, j'aime gagner, j'aime des joueurs dynamiques. Résumé, sur le terrain, je n'ai pas triché par ma vraie personnalité. C'était moi sur le terrain. Dans ces moments, on y vient, parce que vous venez de gagner la Coupe de France, Montpellier va donc s'engager dans cette compétition qui n'est plus, hélas, aujourd'hui. La Coupe des Coupes, et alors là, c'est le début d'une formidable aventure. Et, ironie de l'histoire ou du tirage au sort, vous voilà à un 16e de finale contre le PSV Eindhoven. Là, vous connaissez tout le monde en face, ou pas quasiment, on peut le dire. non, c'était pour moi un très beau cadeau. D'un côté, un tirage plutôt compliqué sur le papier, mais un beau challenge sportif. Content de rentrer dans mon pays et me frotter contre mes anciens collègues. et après, c'est toujours la cerise sur le gâteau, une Coupe d'Europe, ça n'a rien à voir avec les championnats, avec notre ambiance, notre préparation. En plus, c'est super bien fini pour nous. Il faut rappeler quand même que cette campagne débute avec un nouvel entraîneur qui était celui du Matras Racing en finale de la Coupe de France quelques semaines auparavant. Henri Kasperzak qui a de la bouteille. Vous n'en avez pas autant que lui, Henri Wilbert, au moment où vous entamez cette campagne européenne. C'est la première que vous disputiez ? Non, non, non. J'ai joué des matchs pour la Coupe d'Europe avec Fortuna Setart, pareil, pour la Coupe des Coupes, avec Rouda, pareil. Alors, j'avais déjà... Un peu de bouteille. Oui, un peu de bouteille. J'avais un petit peu l'expérience, mais encore une fois, ça reste toujours un événement très spécial. Vous avez senti ça, à la Moçon, que véritablement, c'était un grand événement pour le public de la Moçon, pour Montpellier, qui n'avait pas un historique si important que ça en Europe. Ce n'était pas la première campagne européenne du club, mais... Oui, c'était assez nouveau encore pour le club. C'était... Non, déjà, comme je disais, déjà pendant la préparation, je me souviens qu'on a fait un aller-retour avec l'avion privé de M. Nicolin pour aller voir PSV, je crois, contre Faye, Notre-Dame. C'est des petits trucs comme ça. Dans la préparation que tu seras déjà, c'est un petit peu plus sérieux et préparé par rapport à des matchs pour le championnat. Est-ce qu'on allait consulter Wilbert au seul prétexte qu'il était néerlandais comme ceux majoritairement qu'on allait affronter ou est-ce que l'expérience d'Henri suffisait ? On vous a consulté pour savoir... Un petit peu, pas spécialement. Je dis, Henri, c'était un grand professionnel, déjà, mais déjà, je me souviens à l'époque, ils ont demandé à M. Knobel, c'est un ancien sélectionneur de l'équipe nationale et de Ajax Amsterdam pour faire des rapports par rapport à notre atrozer. Alors, c'était vraiment super bien préparé toute l'histoire. Oui, mais remettons les choses dans leur contexte. Montpellier, à ce moment-là, face à des noms qui ont perduré. Les Geretz, les Henze, les Vanenburg, les Romario, à l'époque, sincèrement, dans votre tête, quand on va remporter le match allé, parce que le match allé a lieu à Montpellier, que vous gagnez, 1-0. Et alors, il faut aller au Philippe Stadium. Là, j'imagine que dans le couloir au match retour, Vivière, c'est quelque chose... Oui, ça sont des... seuls des sportifs qui ont participé à ce genre de match qui peuvent comprendre. C'est une adrenaline, mais une adrenaline très positive, c'est une pression positive. c'est comme des matchs, je me souviens ici, dans le championnat contre Marseille ou contre Lens, j'ai adoré, parce que ça te donne des chers de poules. et ce sont des expériences magnifiques en tant qu'un joueur de foot. Que peuvent certainement ressentir les équipes qui, sur le papier, sont condamnées. Parce que là, Montpellier, avec un but d'avance, sincèrement, ce n'était pas gagné les yeux fermés. Non, mais c'est ce qui est beau dans le sport, que tout est possible. Je ne dis pas, peut-être sur 10 matchs, on risque de perdre peut-être 7 ou 8, mais sur 1 ou 2 matchs, tu peux créer des surprises. Ça se voit dans tous les sports. Cette semaine, encore, Roland Gross, tu vois jeune qui sort de l'Africa. C'est ce qui est le charme du sport. Bon, il ne faudra pas m'en vouloir, Wilbert, mais pour ceux qui se souviennent de ce match à Endoven, ça n'a quand même pas été le Brésil des années 70, parce que vous avez passé le plus clair de votre temps à défendre la clash de Claude, Barabé. Vous avez été ultra-dominé. Oui, mais c'est ça, ce qui est beau aussi, ça fait. Tu ne peux pas toujours... Je crois aujourd'hui, tu dois avoir l'ambition de gagner avec la manière. La manière, c'est important, mais ce n'est pas toujours possible. Parfois, il faut s'accrocher à tout. Et après, c'est aussi la solidarité d'un club, d'une équipe qui fait en sorte que tu vas te sauver, que tu peux sauver le match. Et c'est ça, ce qui est beau dans le sport, dans le sport collectif, de se frotter ensemble à quelqu'un de plus fort et finir avec un bon résultat. Un bon résultat et surtout un très grand exploit que personne, en tout cas, au Montpellier Hérault et parmi les supporters, n'aura oublié. Parce que, considérez-vous que la qualif sur deux matchs à Eindhoven aura été des six matchs de coupe, des coupes que vous avez joué ce jour-là, cette année-là. Pensez-vous que c'était l'exploit numéro un ? C'était l'exploit au niveau des résultats. Après, je crois, contre Bucharest, c'était, à l'époque, c'était une grande équipe. Bucharest, c'était un pays qui était en grande difficulté à l'époque. C'était compliqué pour eux. Malgré la fait, on a fait des beaux résultats. Après, on a pu faire, peut-être, un petit peu mieux contre Manchester. Mais ça, c'est toujours après. Est-ce que vous avez senti cette adrénalise dont vous parlez si bien, monter, monter, monter au fil des tours ? Parce que, bon, passer les huitièmes contre le GTE UA, qui n'était peut-être plus que l'ombre du grand GTE UA, ça reste quand même sportivement un exploit aussi, bon sang, pour une équipe comme Montpellier. Mais alors, mais alors arrive Ultraford, alors là, ne me dites pas quand même que vous n'êtes pas pincé avec vos amis du club à ce moment-là. Ultraford, Manchester, c'est pour vous. Oui, mais en confort, dans le sport, tout est possible. là, ils ont tous deux jambes, deux bras, alors, oui, quand même, alors tout est possible. Et encore une fois, sur un ou deux matchs, tu peux créer des surprises, à malgré le fait que tu ne pars pas comme favorite. et les preuves, à Manchester, avec un petit peu de chance, on a pu peut-être passer. On va s'attarder sur le match de Manchester, mais me vient soudainement une question. Vous n'avez pas été épargné par les blessures, Wilbert, durant votre passage à Montpellier, trois saisons, ni quatre saisons, je crois, de mémoire. Et pour autant, Henri vous aura fait confiance tous les matchs. Vous avez joué tous les matchs de Coupe des Coupes. Il vous en parlait, il vous a dit pourquoi, est-ce que vous étiez un élément stratégique de l'équipe, votre personnalité sur le terrain, votre abattage ? Non, non, moi, je n'ai jamais eu vraiment des grandes discussions avec n'importe quel entraîneur. Moi, je faisais mon boulot le mieux possible, le plus honnête possible et heureusement, en général, les entraîneurs, ils m'ont fait confiance. Mais non, pas de discussion avec n'importe qui, non, non. Pendant cette campagne européenne et plus largement pendant toute votre carrière ici à Montpellier, j'aimerais, est-ce qu'un joueur particulièrement vous a impressionné dans ce groupe-là de Coupe-Découpe, tiens, avec lequel vous avez joué ? Est-ce que dans cette effective, il y en avait un particulièrement qui vous étonnait, qui vous épatait ? Pendant les matchs, même, non. Je ne peux pas vraiment dire un joueur qui me tapait à l'œil ou qui sortait vraiment du lot. Moi, c'est surtout dans mon passage dans les clubs précédents, il y a des joueurs qui m'ont marqué particulièrement. Mais à Montpellier ? Montpellier, c'est un club qui est connu des très très grands joueurs et encore, dans l'équipe actuelle, il y a des très très bons. Entre Doron Blanc, Ziobert, il y a des beaux passages, il y a des très très grands joueurs. On revient sur Manchester parce que ça va être la fin de cette belle histoire. On a, on est toujours resté avec un grain de riz en travers de la gorge, en se disant, bon sang, ça n'est pas passé loin. mais ce match à Old Trafford quand même, j'imagine, est encore en vous parce que Montpellier à Manchester United, c'est quand même pas banal. Non, c'est pas banal. En plus, franchement, jouer en Angleterre, c'est une super expérience. Moi, à l'époque, avec Fortuna Setard, on a joué contre Everton dans la bonne époque. l'ambiance que tu trouves là-bas, tu trouves presque à nulle part. Alors, ça reste toujours une super expérience. Encore une fois, contre Manchester, tu pars, en fait, de loin. Mais, encore une fois, tu as pu faire mieux. Mais bon, c'est comme ça. Les Anglais, peut-être un peu plus respectueux à votre égard que de la V&T, vos compatriotes ? Je ne sais pas, mais je comprenais mieux ce qu'ils disaient à PSV Anthony. on intervienne. Peut-être les Anglais, ils nous ont insultés aussi. Je ne sais rien. Non, mais en général, c'est la bonne guerre. Ce n'est pas grave. Ça part très mal à Old Trafford. Vous encaissiez un but dès la première minute de Brian McClare, de mémoire. Et là, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous parlez sur le terrain ? Vous vous dites attention ? Non, mais tu... Les premières quarts d'heure, 20 minutes, là-bas, c'est affreux. C'est hyper dur. J'ai connu ça avant contre Everton. tout ce que tu as envie de sortir le drapeau blanche pour calmer le jeu. Mais c'est un rôle oppresseur. C'est énorme. Qui parle sur le terrain ? Parce que là, il ne faut pas céder à la panique. Je ne sais pas exactement. C'est un ensemble. On se rebooste ensemble pour tenir bon. Encore une fois, je reviens sur la beauté, la solidarité du sport collectif. Malgré le fait que tu souffres, c'est une bonne souffrance. C'est une bonne souffrance de résister, d'essayer de repasser là-dessus. Et c'est ce qui est beau de le sport aussi, de cet affrontement. Surtout quand une bonne fée daigne se pencher sur la destinée de Montpellier à Ultrafort puisque dans le fameux terrifiant premier quart d'heure, il va y avoir l'égalisation de Martins contre son cas. Et on a pu faire mieux encore parce que je me souviens que Daniel Zurep il a loupé la balle de match juste avant de le faire. Mais je crois dans l'ensemble, c'est un résultat correct et positif déjà pour nous. Enfin, qui n'entame pas votre enthousiasme pour le match retour, il va être le dernier de cette campagne européenne-là parce que, bon, ben voilà, Manchester a fait parler certainement son expérience plus que... Pensez-vous ? C'est un match retour un petit peu bizarre pour moi. C'est un match où je ne le sentais pas trop sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi. C'est assez équilibré mais je ne le sentais pas dans le sens qu'on allait le gagner. Je ne sais pas pourquoi il y avait la possibilité parce que tu n'as pas vraiment souffert ce que je me souviens. mais c'était un match et je ne le sentais pas sur le terrain. Je ne le sentais pas. Un match que nous allons perdre. Enfin, je dis nous, que vous allez perdre 2-0 sur un double de Blackmore de mémoire. Mais puis, bon, on ne s'attardera pas sur tout ce qui a fait polémique à ce moment-là. La personne qui en aura souffert en aura souffert longtemps et injustement. Mais quoi qu'il en soit, vous allez donc terminer cette campagne européenne et c'est un rêve éveillé qui s'achève et les lendemains sont plus durs forcément. dans le monde ? ce que je parle pour moi, c'est dur sur le monde. Mais après, tu passes sur autre chose. Je veux dire, il y a un championnat, les matchs qui continuent. Je ne suis pas tombé dans une déprime pour être très honnête. Malgré le fait que ça fait mal, ça ne fait pas plaisir. Mais bon, la vie continue. et voilà. Et il va y avoir une saison et demie. Oui, c'est ça, une saison et demie encore où vous allez porter le maillot de Montpellier ? Oui, moi, j'ai signé en 89 et je vais signer pour 4 ans. Et la dernière année, ça ne s'est pas très bien terminé avec une blessure qui m'obligeait d'arrêter. Bon, j'allais vous poser cette question bateau si c'était à refaire et bien sûr, vous le referiez. Bien sûr, vous le revivriez tous ces grands moments quand même parce que vous en avez passé de bien plus réjouissant que ça. Donc, encore une fois, la foot, ça a toujours été ma grande passion. Ce que j'essaie ici de transmettre parfois aux jeunes qui n'oublient pas que malgré tous les intérêts qui sont en jeu aujourd'hui, peut-être beaucoup trop, qui n'oublient pas que ça reste du sport, que ça reste du plaisir. Il faut qu'eux, ils prennent plaisir. Il faut que que les spectateurs prennent plaisir aussi en regardant les matchs, que peut-être les parents, l'entourage, ils prennent un petit peu moins la tête, qu'ils n'oublient pas que c'est que du sport et c'est que du bénéf. Faire du sport, ça fait du bien pour aider le corps et la tête. il faut que ça reste comme ça. Comme ça l'est resté dans votre esprit du joueur professionnel et du joueur que vous n'êtes plus. mais oui, je crois, à la base, même si tu es gamin, tu rêves de devenir joueur professionnel. Mais pourquoi tu joues au foot ? Parce qu'au départ, c'est une passion. Il faut que ça reste une passion. Il faut que... Et encore une fois, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de devenir joueur professionnel, mais les places, elles sont assez chères, assez rares. Mais c'est jamais du produit. Ça reste du sport. Il faut voir ça comme ça et profiter au fond de ça. Alors, on dit de par chez nous que certains joueurs le montrent sur le terrain. Ils ont de la bouteille. Alors, évidemment, ne confondons pas la bouteille telle que vous y pensez à l'instant, mais la bouteille, c'est-à-dire l'expérience. Alors, cette expérience-là, vous l'avez acquise déjà dans les deux clubs néerlandais pour lesquels vous avez joué, Cittard et Roda. C'est le club de Kerkraads. C'est ça, oui. Et puis aussi, avec la sélection néerlandaise. Vous avez l'euro en 88, Wilbert. Oui, c'est exact. J'étais dans le groupe de 88 qui ont gagné un champion d'Europe en Allemagne. Souvent, il y a aussi ces moments-là après. Sur le moment même, c'est un petit peu mitigé dans le sens que si tu es sportif, tu veux te trouver sur le terrain. Et moi, j'étais remplaçant. C'était un effectif, une sélection au niveau de qualité très très costaud. avec des très très bons joueurs. Moi, j'étais remplaçant. Alors, tu vis des choses quand même un petit peu autrement. Je crois que les sportifs qui comprennent ça, les journées sont un petit peu plus longues parce que tu ne te prépares, mais tu ne joues pas. alors, le joueur, le joueur sur le moment même, c'est un petit peu moins intense que les joueurs qui ont vraiment joué réellement. Mais ça n'empêche pas que ça restait un super souvenir avec, qui t'entraîne, parmi des très très grands joueurs, c'était une équipe avec les frères Kuhmann, Gullet, Reikert, Van Basten, Warnenburg, etc. Des très très grands joueurs qui jouaient dans des très très grands clubs. Ça, c'était une expérience magnifique. Après, encore une fois, les joueurs sur le moment, c'est un petit peu moins intense que les joueurs qui sont sur le terrain. On dira plutôt que ça vous aura donc forgé un caractère plus que donné de l'expérience balle au pied. Oui, c'est ça. Parce que là, encore une fois, tu vis des choses un petit peu autrement. Mais ça n'empêche pas que c'était une super expérience avec des entraînements de très haut niveau. Là, tu sens quand même une différence entre ce que tu es vaincu dans ton club et dans une sélection nationale. Ce sont deux mondes différents. Alors, c'est très intéressant de te frotter à des entraînements un petit peu plus costauds. Ensuite, c'est l'ambiance dans le stade qui est magnifique. L'ambiance que tu trouves dans le stade de foot. Moi, pourtant, je suis un petit peu tous les sports, mais je l'ai retrouvé quasiment nulle part. Ça, c'est une ambiance assez spécifique, assez unique. Et profitez à fond du présent parce que vous resterez en guise de conclusion, Wilbert, un des joueurs, vous n'êtes pas le seul qui, à chaque fois qu'on vous voit passer, c'est le sourire, c'est la joie, ce sont des bons souvenirs grâce à vous et à votre passage à Montpellier. Wilbert Souvrine qui aura donc passé, chers amis, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à passer ce moment avec lui. Un peu plus de 3 ans et demi, 4 ans, 4 saisons au Montpellier Hérault. 103 matchs. J'ai bien potassé, mais vous avez marqué un but. Tu es bien fêté de voir, Philippe. Oui, oui, j'ai marqué un but. Un seul. C'était contre Nancy, non, je crois ? Messe, non ? Messe ou Nancy. C'est pas très loin. C'est le Nord. Vous avez évité la Fanny. C'était Wilbert Souvrine. C'était génial. Merci. Merci à toi, Philippe.